Bon matin tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule de Brouhé Boutillé. Ce matin, on vous présente un super jeu pour les 5 ans et plus. C'est Magic School, sous-titré, un jeu de mémoire coopératif. C'est pas un jeu de mémoire habituel, justement à cause de son aspect coopératif et à cause de son aspect un peu magique. Je vous présente ça tout de suite. Alors ici, vous avez dans la belle boîte, toujours les belles boîtes GECO qui vont aider à un bon rangement. Après ça, on ne perdra pas nos choses. J'aime bien les boîtes. On nous précise que c'est un jeu pour les enfants de 5 à 99 ans. Ça me fait toujours rire, on peut rester enfant toute notre vie. C'est pour 1 à 6 joueurs. On a 32 cartes qu'on va voir dans un instant. Et une partie va durer environ 10 minutes. Ensuite, les règlements sont disponibles dans beaucoup, beaucoup de langues, dans le petit livret ici. Mais voyez-vous, n'ayez pas peur, ça tient simplement à ces deux pages-là, plus une page d'exemple pour les règlements. Donc, très simple à suivre. Comment ça fonctionne? Bon, je vous l'ai dit tout de suite, c'est un jeu de mémoire. Mais un jeu de mémoire coopératif. Donc, on va travailler, oui, notre mémoire en jouant à ce jeu-là. On va travailler la coopération et la communication. Alors, je vous explique. Ici, j'ai différentes cartes. Je vais en sortir 4 pour vous illustrer le propos. On va jouer autour de la table. De 2 à 6 joueurs. On pourrait jouer aussi en solitaire pour y aller avec la mémoire. Un jeu de mémoire solitaire. Mais l'affaire, c'est qu'il va falloir associer les paires. Donc, ici, on a le vampire qui tient une potion et on a sa potion. Ici, on a une dame un peu école de magie avec un chaudron décoré. Et on va devoir y associer son chaudron décoré, bien évidemment. Mais là, le jeu, il ne se présentera pas comme ça. Si je remets les cartes, on commence une partie. Donc, on brasse les cartes. Je fais semblant de les brasser parce que mon exemple est déjà prêt pour vous aujourd'hui. Alors, voici, le premier joueur tire une carte. Ta-da! Le chaudron décoré. Quelle surprise! Il montre la carte à tout le monde autour de la table. Tout le monde peut voir la carte. Alors, on se souvient. Et là, on va la déposer face cachée sur la table. Le deuxième joueur prend une carte. Il la regarde. Il la montre à tout le monde autour de la table. Alors là, tout le monde doit se souvenir de ce qu'il y a ici. Tout le monde doit mémoriser ce qu'il y a là. Et il la place. On va faire une grille de 4 cartes par 4 cartes. Donc, 16 cartes au total. On ne les aura pas tous au complet. Et là, on va trouver le troisième joueur en barque. Et là, oh! Il nous sort Monsieur le Vampire avec une potion. Il la montre à tout le monde. Et là, le but, évidemment, c'est de faire une paire. Alors, n'importe quel joueur, et le joueur qui a tourné la carte, peut dire « Hé! Attends un peu! Je m'en souviens! » Oui! Et là, on va discuter. Est-ce qu'il était là, la potion? Ou elle était là, la potion? Hum! Vous en souvenez-vous? Alors, on discute. C'est le joueur à qui c'est le tour ici, le troisième joueur, qui a le dernier mot, par contre. Il doit prendre la décision. Alors, je vais le mettre ici, comme ça. On va faire la paire. Et en erreur! Il va falloir enlever les cartes. Non, on va les laisser comme ça, mais ça va être une paire qui ne fonctionnera pas. On va perdre des points. On continue le jeu comme ça. Hé! Je me suis trompé dans mon propre exemple. Ça va bien. Et là, on va dire, « Ah! On aurait dû le mettre là, donc cette carte-là, bien, on va la mettre là tant qu'elle l'annulée. Je viens de perdre des points, mais qu'à cela dit-elle, les sorciers ne se découragent jamais. » C'est écrit à la page 3 des règlements. Ici, les sorciers ne se découragent jamais. Donc, c'est dans les règlements, on ne se décourage pas. D'accord? On continue ici. Ici, on a une boule de cristal. Tout le monde regarde la boule et on la cache. On continue encore. On a ici un fantôme avec une citrouille, donc 4. Les prochaines, je vais devoir les mettre en bas. Oh! Boule de cristal! Et c'est là qu'on va dire, « Oui, je me souviens, c'était là! » Et j'ai une paire! Alors, on continue comme ça jusqu'à temps que notre grille de 4 par 4, donc 16. 16 cartes soient déjà établies. Et ici, on a les points à la fin. Quand on a terminé tout le monde ensemble, en coopérant, en faisant nos 16 associations, il y en aura des pas bonnes, il y en aura des bonnes. Alors, on va compter nos points. Si on en a eu 0 à 6, c'est un gros oups. C'est raté, mais un sorcier n'abandonne jamais. Voilà, là, c'est écrit, je vous l'avais dit. 7 à 9 points, dommage, c'était presque réussi, réessayé. Mais de 10 à 14, c'est un gros bravo. Et là, tout le monde autour de la salle, autour de la table, on n'est plus des sorciers apprentis. Non, non, non. On devient des grands sorciers. Ouais! Et si on a réussi 15 ou même 16, le score parfait, c'est excellent. Et on va devenir grands sorciers avec la médaille de l'ordre de Merlin et que vous nous êtes décernés. Donc, un petit comptage de points ici qui est très motivant pour les enfants, pour les plus grands. On veut faire des associations. Et là, avant de conclure, je veux vous montrer, comme ça, simplement quelques cartes qu'il y a. Vous voyez les associations. c'est des magnifiques dessins. Alors, on voit ici, là, qu'on a Igor avec sa potion et on a la potion. On a le balai magique avec la sorcière qui a son balai. De très belles illustrations comme ça pour aller avec le jeu. Vous voyez, moi, j'avais envie de l'appeler Dumbledore, lui. Dumbledore jeune avec sa baguette magique. Très belles illustrations pour jouer à l'école magique. Un jeu de mémoire coopératif. Alors voilà, c'était justement Magic School, jeu de mémoire coopératif. Et dans les commentaires sous la capsule, on a mis les liens vers la boutique famille ou la boutique institutionnelle. N'ayez pas peur, c'est le même prix. Visitez notre site web pour en apprendre plus. Vous pouvez aussi nous visiter en boutique à Montréal ou à Longueuil. Encore une fois, les adresses sont disponibles sur notre site web. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça fait toujours chaud au cœur de voir plein de gens qui regardent nos vidéos et qui les commentent. Et là, j'ai le temps de vous dire à la prochaine. Bonne journée tout le monde. Sous-titrage ST' 501